Bonjour, professeur Abdel Khadar Gilis, bonjour. Bonjour. Alors nous allons aborder durant cette émission la réforme bancaire, le financement non conventionnel et nous allons bien sûr parler de l'endettement extérieur dans le ministre des Finances et Revenues hier. Est-il urgent d'abord d'aller vers une refondation du système financier algérien, particulièrement le secteur bancaire qui demeure à la traîne ? Et tout le monde l'a constaté, tout le monde l'a relevé dans tous différents rapports, aussi bien nationaux qu'internationaux. Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Effectivement, il faut réformer le secteur financier et le secteur bancaire en particulier. Mais il faut dire aussi que le retard de ce secteur n'est pas un monopole de ce secteur. Donc il est difficile pour un secteur donné d'être performant lorsque tous les autres pans de l'économie sont en difficulté. Et donc la question qui se pose en premier lieu, est-ce que les difficultés de ce secteur-là, notamment le secteur bancaire, est-ce qu'elles sont dues à des causes internes ou bien elles sont dues à des causes externes ? Ça d'une part. Et d'autre part, quand on parle du financement de l'économie, donc il y a plusieurs manières de financer l'économie, il n'y a pas que le secteur bancaire, il faut se poser la question également de savoir si la difficulté de financement par le secteur bancaire est également se retrouve dans les autres secteurs. Si je prends par exemple le secteur boursier, tout le monde sait que la bourse est très très en retard. Nous avons actuellement 5, plutôt 6 entreprises cotées en bourse, alors que si on prend les pays voisins, par exemple en Tunisie et au Maroc, ils sont autour de 80 à 60 entreprises cotées en bourse. Et donc là, ça fait un financement important pour l'économie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le marché des actions. Il y a également le marché des obligations. Actuellement, à la bourse d'Alger, il n'y a pas d'obligation cotée en bourse. Et donc l'entreprise qui souhaite se financer à long terme, parce qu'on parle du financement à long terme, lorsque l'entreprise souhaite se financer à long terme, elle a difficulté à aller vers la bourse. Alors que si on prend toujours... Il faut toujours raisonner par comparaison. Si on compare par rapport au Maroc-Tunisie, ils sont dans des chiffres nettement plus importants. Donc ça, c'est uniquement si on prend le secteur boursier. Mais est-ce qu'il faudrait aller vers une refondation totale et globale de notre système financier actuellement ? Et pourquoi tout le retard dans le développement de nos banques et de nos institutions financières ? Est-ce lié à un problème de gouvernance ou de mentalité ? Exactement. Il y a un grand problème de gouvernance. Il y a un grand problème de gouvernance. Si vous prenez par exemple le... Alors, je prends un exemple très simple. Le commerce extérieur et le contrôle d'échange. Alors, on demande énormément de choses aux banques. Notamment, cette histoire de double taux de change qui fait un mal terrible à l'âge. On a un taux de change officiel et un taux de change parallèle. Et la différence est très souvent très importante. Et donc, les agents économiques vont toujours chercher à profiter de cette différence. Parce que si vous êtes en mesure d'acheter de l'euro au niveau de la Banque d'Algérie et vendre une partie de ces euros sur le marché parallèle, vous faites des marges extraordinaires. Aucun secteur d'activité en Algérie ne vous permet d'avoir des marges aussi importantes. Et donc, il y a une attractivité, une attraction extraordinaire de ce double taux de change qui fait très très mal à l'Algérie. Et on demande aux banques de gérer cette différence. On demande de surveiller les surfacturations. La banque n'est pas en mesure de surveiller cette surfacturation. Quand une entreprise achète un équipement complexe, peut-être qu'il n'est pas un équipement commun, un équipement très spécifique, comment peut-on dire qu'il y a une surfacturation de 10, 15, 20 %, c'est impossible. Et donc là, on met un poids important, une charge sur le secteur bancaire qui ne peut pas assurer. Et donc, ça, ça réduit énormément sa capacité à être à l'écoute de l'entreprise. Il est plus là comme gendarme qu'autre chose. Mais comment expliquer aujourd'hui qu'avec tous ces moyens, l'État n'a pas réussi à éradiquer ou limiter le marché informel de la devise ? Est-ce que c'est une façon de laisser faire ? Parce qu'on laisse faire. Alors, il y a une... On laisse faire, effectivement. Mais la difficulté, c'est... Il faut prendre les décisions courageuses. Le taux de change, cette différence, elle est très importante. Donc, il y a bien un problème de base de la valeur du dinar. Il faut aller vers... Le dinar est surévalué. Le dinar algérien est surévalué. Et, évidemment, l'objectif recherché est clair. Parce que, si on venait à dévaluer le dinar algérien, évidemment, le coût des importations va augmenter. Et donc, ça peut impliquer une inflation un peu plus importante. Et, évidemment, les couches les plus défavorisées peuvent être impactées négativement. Mais, ça, c'est une vision à court terme. Parce que, si on laisse faire, si on laisse faire, les couches sociales les plus défavorisées vont payer un coût plus élevé. Je vais... Je donne un exemple très simple. Lorsque maintenant... Alors, lorsque un investisseur décide d'investir, donc, il va faire son calcul économique. Il va dire, voilà, je produis tant de biens, ça me coûte tant, je le vends à temps. Et ça me fait un profit. Donc, je m'engage. Mais, rien ne dit que ce projet est rentable pour l'Algérie. Pourquoi ? Parce qu'il base son calcul sur des prix fictifs. Que ce soit le taux de change, que ce soit l'énergie, les salaires. Et donc, on se retrouve dans une situation où, à cause de ces prix qui ne reflètent pas la réalité, on n'est pas sûr que le tissu industriel est un tissu productif et bénéfique. Et donc, ça veut dire qu'il est très, très possible qu'il y ait une bonne partie du tissu algérien qui produit avec une destruction de valeur au lieu de créer la valeur. Et ça, in fine, c'est le consommateur, c'est le citoyen qui le paye. Et donc, il faut être courageux, suffisamment courageux pour réduire cette différence de taux de change qui fait beaucoup, beaucoup de mal à l'Algérie. Et puis, elle fait beaucoup de mal au niveau de la morale. Regardez, beaucoup d'entreprises, beaucoup de chefs d'entreprise qui essayent de, excusez-moi le mot, traficoter les chiffres juste pour avoir quelques euros à l'extérieur. Et ça, ça réduit le niveau moral des gens. Et c'est très, très dommage pour l'économie algérienne. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Puisque vous déclarez à l'instant que le dinar, aujourd'hui, par rapport à sa valeur est surévaluée. On se souvient, il y a quelque temps, qu'un ministre qui était en poste, en l'occurrence, M. Benmeradi, avait considéré que le dinar était surévalué par rapport à sa valeur réelle. Il avait été tout de suite démenti. Il y avait toute une cabale qui avait été engagée en disant, non, 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 on ne touche pas au dinar. Il n'est pas surévalué. La valeur actuelle, c'est la valeur réelle du dinar. Oui, bon. On ne veut pas entendre les vérités. Oui, oui, c'est clair. Bon, le personnel politique a son langage. Mais le personnel académique ou les experts ont un autre langage. Qu'est-ce qu'il faudrait faire face à cette valeur du dinar ? Il faut baisser un peu la valeur du dinar. Progressivement, parce que ça peut faire beaucoup de mal. Progressivement, il faut le faire pour sauver l'économie algérienne. Je donne un autre exemple. Les exportations. Il y a eu pas mal de conférences du gouvernement pour dire comment encourager les exportations. Mais avec un dinar surévalué, vous découragez les exportations. Et donc, bon, tant qu'on a du pétrole, du gaz, qui fournissent quand même 95 ou un peu plus pour cent des recettes en devise, on peut encore patienter un peu. Mais demain, dans 3-4 années, si les recettes pétrolières vont diminuer encore plus, parce que déjà, il y a un problème de production, et en second lieu, il y a un problème de consommation interne qui fait que les quantités exportées se réduisent au fur et à mesure. Et donc, dans ce cas-là, on sera obligé d'exporter. Et comment exporter avec un dinar surévalué ? Ça va être très, très difficile. Vous savez que dans les... Tout le monde a entendu parler, enfin, je crois qu'il y a un ou deux mois, la guerre qu'il y a entre les États-Unis et la Chine, parce que les États-Unis ont accusé la Chine d'avoir dévalué leur monnaie. Parce qu'en fait, les États cherchent tous à dévaluer leur monnaie. Parce que dès que vous arrivez à dévaluer votre monnaie, vous encouragez les exportations et vous découragez les importations. Et donc ça, ça permet de rééquilibrer la balance des paiements. Alors, est-ce qu'il faudrait prendre des mesures courageuses aujourd'hui face à ces problématiques qui sont posées et qui bloquent et qui freinent l'investissement et aussi bien la présence de l'Algérie vers l'international ? Oui. Il faut, il faut. Parce que là, quand on voit les indices, par exemple, bon, tout le monde focalise sur les réserves de change qui sont passées de 200 milliards à peu près à, maintenant, je crois qu'à 60 milliards de dollars. Quand on voit que la dette intérieure de l'État a doublé en une année, quand on voit qu'il y a des déficits, le déficit budgétaire tourne autour de 9 %, il y a vraiment urgence à prendre des décisions courageuses dans le bon sens. Vraiment dans le bon sens. Et notamment, alors, on n'a pas les vrais chiffres du chômage, parce que ça, c'est une menace très, très forte. Le chômage des jeunes doit être pris en charge sérieusement. Et comment prendre en charge le chômage des jeunes ? Il faut de l'investissement. Et pour investir, il faut créer un climat des affaires favorables à l'investissement. Ça, c'est le, disons, je dirais que c'est le risque majeur économique et social et politique. C'est le chômage des jeunes. Il faut qu'il y ait suffisamment de mesures qui permettent d'inciter l'investissement pour réduire ce chômage des jeunes qui peut être dangereux pour la société. Est-ce qu'on peut considérer que jusque-là, on a pris les mauvaises décisions, puisque depuis novembre 2017 à janvier 2019, on a sollicité le financement non conventionnel, ce qu'on appelle la planche à billets, pour l'équivalent de 6500 milliards de dinars, équivalent à 555, voire 60 milliards de dollars, sans pour autant, bien sûr, régler le problème du déficit qui se creuse d'année en année, puisque 2018, il était de 1500 milliards de dinars. Bien sûr, je parle du déficit du budget de l'État. Pour 2019-2020, on parle éventuellement, aujourd'hui, d'un montant équivalent à 1500 milliards de dinars. Est-ce qu'on a pris de mauvaises décisions ? Il ne fallait pas recourir à la planche à billets ? Alors, il y a un problème fondamental en Algérie. On ne sait pas quel est le modèle économique en Algérie. Bon, on était dans le modèle économique planifié, et puis à partir de 1988, il y a eu les fameuses lois, notamment celles de l'EPE, entreprise publique économique. Et ces lois, et donc les décisions qu'il y a entreprise en ce moment-là, c'est de passer de l'économie planifiée à l'économie de marché. Or, qui dit économie de marché, ça veut dire laisser le secteur privé prospérer, l'encourager et être, disons, protéger ce secteur privé. Or, qu'est-ce qu'on voit actuellement ? On n'est ni dans l'économie planifiée, ni dans l'économie de marché. Et ça, c'est très important. Parce que, il n'y a plus de planification, c'est clair. Et également, il n'y a pas de marché. Pourquoi il n'y a pas de marché ? Premièrement, parce qu'il y a une présence de l'administration très importante. Pour pas mal de décisions, il faut aller vers une autorisation administrative. Or, ça déjà, ça c'est un fait qui encourage beaucoup la corruption. Parce que ça donne une force, ça donne du pouvoir à l'administration. D'autre part, on a la taille de l'État. C'est très importante. En Algérie, on a les dépenses publiques, qui représentent une part très, très importante du PIB. Et donc, nous sommes dans une situation où le secteur privé n'a pas été développé. Et donc, quand on voit les recettes de l'État, les recettes ordinaires, elles sont très faibles. Et donc, nécessairement, il y a un déficit qui se creuse. Et à un moment donné, le déficit, il faut le financer. Et quand il n'y a pas d'autres sources de financement, on est parti à la planche à billets. Mais la planche à billets, en elle-même, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est comment est-on arrivé à cette situation ? Alors, professeur Abdra Delguilis, moi, je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. On a parlé du financement non conventionnel, de la planche à billets, qui a été mise en place depuis novembre 2017 à janvier 2019. Et on a, bien sûr, imprimé l'équivalent de 55, voire 60 milliards de dollars, ce qui représente l'équivalent en dinars de 6500 milliards de dinars. Mais ça n'a pas pour autant réglé le problème du déficit du budget de l'État qui s'est élevé en 2017 à l'équivalent de 1500 milliards de dinars, équivalent, le même montant, on l'aura peut-être pour 2019 et 2020. Comment on en est arrivé là ? Comment on est arrivé à penser qu'on était, à un moment donné, un pays riche qui avait un bon matelas financier avec des réserves équivalentes à 200 milliards de dollars, un pays qui est pratiquement aujourd'hui endetté ? En fait, il y a un déséquilibre structurel important de l'économie ingérienne. C'est cette dépendance sur un seul chiffre, c'est le prix du pétrole. Alors, quand le prix du pétrole est élevé, tout va bien. Mais dès que le prix du pétrole diminue, tout va mal. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Le prix du pétrole a diminué en 2014, de façon draconienne. Et donc, les recettes, la fiscalité pétrolière notamment, qui a fortement diminué. L'État n'arrive pas à réduire ses dépenses. Que ce soit les dépenses de fonctionnement, vous savez, les salaires, etc. L'État ne peut pas les toucher. Les dépenses d'équipement également, ils arrivent difficilement à les maintenir. Et donc, nous avons d'un côté les recettes qui diminuent, notamment la recette pétrolière essentiellement. Mais également les recettes ordinaires, parce que l'activité elle-même, elle a du mal à avoir un taux de croissance important. Elle est à peine à 2% de taux de croissance. Donc, ça ne permet pas d'augmenter les recettes. Et d'un autre côté, les dépenses qui continuent. Et donc, évidemment, il y a un déficit important qui se creuse, qui devient important. Mais est-ce qu'on a pensé à un moment donné qu'on était un pays riche alors qu'on ne l'a jamais été ? Oui, c'est le rêve des autorités de dire « Ah, nous sommes un pays riche », mais en fait non. Parce que même avec 200 milliards, à un certain moment, c'était 200 milliards de dollars, même avec 200 milliards de dollars, on n'était pas riche du tout. Parce que, si je prends juste l'exemple du secteur de la santé, tout le monde sait que le secteur de la santé est malade. Si on devait juste le mettre à niveau, pas au niveau européen, mais juste au niveau, par exemple, de nos pays voisins, il y a une bonne partie de cet argent-là qui se répartit. Et puis, regardez, maintenant, on est à 60 milliards de dollars. Donc, cet argent est parti très, 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 très rapidement. Donc, on n'est pas vraiment un pays riche. Un pays riche, c'est un pays qui a du flux. Ce n'est pas qu'il y a un trésor de guerre caché quelque part. C'est le flux qui fait la richesse. Or, nous n'arrivons pas à dégager suffisamment du flux actuellement. – Alors, comment réduire aujourd'hui le déficit du budget de l'État ? Qu'est-ce qu'il y a eu lieu de faire ? Puisqu'on a parlé pour 2018, c'était l'équivalent de 1 500 milliards de dinars. Où est-ce qu'on va trouver cet argent aujourd'hui ? Est-ce qu'il va falloir trouver d'autres solutions ? Et elles sont contenues dans la loi de finances qui vient d'être adoptée par le gouvernement. – Ça va être difficile de réduire ce déficit. Parce qu'il y a les dépenses de l'État qui n'arrivent pas à diminuer. Il y a le budget d'équipement. Bon, il y a une partie qui va peut-être être financée par le... Parce qu'on a autorisé maintenant le financement externe, le recours au financement externe. Mais d'après ce que j'ai vu dans la loi de finances, ils ne parlent que du financement multilatéral. C'est-à-dire Banque mondiale, Banque africaine de développement, Banque islamique de développement, etc. Et est-ce que ces financements vont être suffisants pour réduire ce déficit ? Je ne suis pas sûr de ça. – Qu'est-ce qu'il est allé de faire ? Est-ce qu'on peut parler de l'augmentation éventuelle de taxes pour essayer de combler ce déficit ou de réduire ce déficit budgétaire de l'État ? Puisque certaines taxes vont augmenter. Si on prend l'exemple de TVA qui passe de 19 à 20%. – 20%, oui. Ça va certainement réduire, mais peut-être pas suffisamment. Je ne sais pas si ça va être suffisant pour ça. Mais d'un autre côté, il ne faut pas mettre le fardeau sur la population, notamment les couches défavorisées qui ont déjà des difficultés à vivre. Et si on leur ajoute des taxes, des taxes, des taxes, donc ça, ça va être un peu difficile. Ça va être un budget délicat, très très délicat. – Alors aujourd'hui, on envisage éventuellement d'aller en gèle la planche à billets, donc le financement non conventionnel. On ne l'a pas totalement abandonné, c'est la déclaration du ministre en charge des Finances, mais on va recourir, on va autoriser d'aller vers l'endettement extérieur. Comment se fait-il qu'en quelques mois, on ait changé complètement de cap ? Il y a quelques mois, on disait que l'endettement extérieur pouvait hypothéquer la souveraineté de l'État, et aujourd'hui, on y recourt. – Il y a quelque chose qui ne va pas ? – Oui, on a diabolisé le financement externe. Le financement, c'est le crédit extérieur, le financement extérieur, c'est une forme de financement. Et la chose, elle est très simple. Si vous avez un projet d'investissement dont la rentabilité, par exemple, est de 20%, et si vous empruntez un coût, par exemple, de 6-7%, vous êtes bénéficiaire. Il n'y a aucun... Alors, le problème du financement externe, bon, on a été un peu... avec ce qui s'est passé avec les FMI, donc les Algériens ont été un peu échaudés avec le financement externe. Mais il y a deux choses importantes qu'il faut retenir. Premièrement, un financement externe excessif, ce n'est pas bon. Donc, s'il est dans certaines normes, donc certains pourcentages, il peut être bénéfique. D'autre part, quelle est la destination de ce financement externe ? Si vous financez, si vous obtenez du financement externe pour les dépenses de fonctionnement ou bien pour la consommation, ça, c'est très mauvais. Parce que lorsque viendra le moment de rembourser ces financements, vous ne trouverez pas les flux. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de flux. Est-ce qu'il y a suffisamment de flux ? Mais si ces financements externes sont destinés à financer des projets rentables, il n'y a pas de difficulté majeure. Parce que ces projets eux-mêmes vont rembourser la dette. Et donc, il n'y a pas lieu de diaboliser le financement externe. Alors, à un moment donné, quand il y avait une très grosse somme en réserve, on pouvait ne pas aller vers le financement externe. D'ailleurs, c'est un peu logique de ne pas aller vers le financement externe lorsque vous avez certaines sommes. Mais maintenant, avec 60 milliards de dollars qui risquent de baisser, c'est le moment d'aller vers le financement externe. Pourquoi c'est le moment ? Parce que cette somme-là de réserve peut être mise comme, par exemple, dans un fonds d'investissement pour garantir le financement externe. Et ça permettra éventuellement de réduire le coût de ce financement. Parce qu'actuellement, si l'Algérie va vers le financement externe, je ne parle pas du financement bilatéral, mais vers les marchés de capitaux, le coût risque d'être élevé. Parce qu'il y a quand même une situation politique qui n'est pas stable, des perspectives économiques qui ne sont pas encore certaines. Et donc, le coût de financement va être élevé. Et donc, une des manières de réduire ce coût de financement, c'est de se servir d'une partie de ces réserves de change comme fonds de garantie des financements externe. Mais est-ce qu'il faut aller vers, par exemple, des financements extérieurs qui permettent une rémunération pas trop élevée ? Parce que certains considèrent que sur les marchés internationaux, on peut trouver des crédits à un taux équivalent à 1, voire même 0,5% au lieu d'aller vers les grands financements qui pourraient peut-être nous coûter beaucoup plus cher en termes, c'est-à-dire de rémunération du crédit alloué. Bon, les taux d'intérêt actuellement, ils ne sont pas très élevés sur le marché international. Contrairement à chez nous qui sont extrêmement plafonnés dans nos banques publiques. Oui, parce qu'il faut comparer le taux avec le taux d'inflation. Actuellement, le taux d'inflation, il est quand même à 7%. Et donc, si vous avez un financement à 7-8%, en fait, le taux réel est juste de 1%. Vous voyez, donc, il faut parler plus de taux d'intérêt réel que de taux d'intérêt nominal. Et le taux d'intérêt réel, c'est la différence entre le taux nominal et le taux d'inflation. Donc, sur le marché international, actuellement, les taux d'intérêt sont très bas. Mais, ça dépend du risque que vous présentez. Donc, si on arrive à dire voilà, le risque algérien n'est pas très élevé, ce qui n'est pas le cas actuellement, là, on peut avoir des financements pas très chers. Mais, si le risque algérien est considéré comme étant élevé sur le marché international, les taux d'intérêt risquent d'être très élevés. Qu'est-ce que vous entendez le risque algérien étant élevé actuellement, par rapport à la situation que nous connaissons ? Bien sûr, politique et économique aussi. Parce qu'il y a encore de grandes incertitudes. Les tendances ne sont pas bonnes. Nous ne sommes pas sur de nouvelles tendances positives. Nous sommes sur des tendances négatives. Par exemple, des réserves qui diminuent, la dette publique qui augmente, le taux d'inflation qui augmente, le taux de changement qui augmente. Donc, c'est des tendances négatives. Donc, on risquerait de trouver des difficultés à trouver des emprunteurs ? Oui, avec ce niveau de risque ou bien on va vous emprunter à des taux très élevés avec beaucoup de garanties. Alors, mais pourquoi aujourd'hui, on parle par exemple d'aller sur le marché international avec éventuellement la Banque mondiale, la BAD, la Banque islamique et on écarte, et c'est la déclaration du ministre des Finances hier, M. Loukal, le FMI. Pourquoi le FMI ? Parce qu'on en garde de mauvais souvenirs depuis les années 80 ? Non, non, c'est des natures différentes. C'est des natures différentes. Le FMI, c'est le financement du déficit de la balance des paiements lorsqu'il devient important. C'est-à-dire, lorsqu'on n'arrive plus à rembourser la dette. Or, jusqu'à maintenant, ça c'est un point très très positif. La dette algérienne, la dette extérieure, elle est autour de 1 à 2%. Et donc, ça c'est un point très très favorable. Et donc, si on était dans une situation où avec un taux d'endettement extérieur très élevé et qu'on n'arrive pas à rembourser la dette, là, c'est la FMI qui rentre en jeu. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, notre interlocuteur à ce niveau-là, c'est la Banque mondiale. C'est pour financer des projets. Alors, des questions des auditeurs qui sont nombreuses. Professeur Abdel-Ghadr-Giliz, alors, est-ce que toutes les taxes appliquées sur les produits locaux ou importés vont redresser un peu l'économie algérienne ? Et à quelle hauteur ? Alors, les taxes je ne sais pas si elles vont réduire c'est quoi la question ? Est-ce que ça va réduire les taxes appliquées sur les produits locaux ou importés vont redresser un peu l'économie algérienne ? Et à quelle hauteur ? Le redressement de l'économie algérienne, ce n'est pas uniquement les taxes. Une vision globale ? Il y a une vision globale. Il y a une... Alors, par exemple, quand les entrepreneurs qui veulent investir, ils ont énormément d'autorisation à demander. Et ça, ça bloque. Quand on regarde les données de ce qu'on appelle le doing business qui classe les pays en fonction de la facilité des affaires, ils nous semblent très 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 mal classés. Je crois qu'on est à la 160ème position. Et là, ça veut dire que la création d'entreprises est très délicate en Algérie. Très délicate. Et donc, c'est là qu'il faut jouer. Il faut réduire la contrainte administrative. Ça, c'est une des priorités du gouvernement qui doit être... faire partie de son programme. Mais on en parle depuis longtemps, ce redressement de l'économie, favoriser l'émergence d'un secteur prioritaire. qui est solide. Mais on fait tout le contraire. C'est-à-dire, dès qu'on avance, on fait des pas en arrière et on arrête tout. C'est le cas actuellement avec la situation politique que nous connaissons où les hommes d'affaires sont totalement diabolisés. C'est la question de l'auditeur. Est-ce que ça va porter préjudice à notre économie pour les années à venir et décisions actuelles ? Il y a un grand problème de gouvernance. Gouvernance politique. Ce n'est pas de la gouvernance au niveau de l'entreprise. Il y a un problème de gouvernance politique. La question de base, est-ce que le décideur politique a pour objectif d'améliorer la situation d'Algérie ou pas ? C'est ça la difficulté. Quand le décideur politique n'a pas cet objectif, on n'aura pas d'amélioration. Mais justement, puisque vous parlez un peu de cette gouvernance politique, est-ce qu'aujourd'hui, il aurait fallu ne pas mêler l'économie à cette situation politique que nous traversons pour essayer de régler la crise politique sans nous engouffrer dans une crise économique qui va elle-même engendrer une crise sociale délicate avec les taux de chômage qui risquent d'augmenter et la fermeture d'éventuelles entreprises ? Professeur Gliese. L'économie et la politique ont été tellement mêlées jusqu'à maintenant que ça va être difficile de les séparer. Ça va être très difficile parce que pendant 30 ou 40 ans, la politique et l'économie ont été très très mêlées. Donc évidemment, l'idéal, c'est d'avoir une séparation entre les deux. Et surtout, il faut avoir des règles du jeu bien précises, transparentes et appliquées. C'est ça le plus important. Alors en deux ans, on va passer de la planche habillée à l'endettement extérieur diabolisé il y a à peine quelques mois. Aucun pays au monde n'a eu recours à deux mécanismes en si peu de temps. Jusqu'à quand la politique d'une décision et son contraire ? La difficulté, c'est entre guillemets la surprise de la chute du prix de pétrole. Donc le gouvernement algérien a été pris de court par cette... Bien que tout le monde parlait de ça. Les économistes, les experts disaient attention, nous sommes... Nous dépendons entièrement d'un seul chiffre, c'est le prix de pétrole. Et donc, dès que le prix de pétrole a diminué, ça a créé des difficultés financières énormes. Et pour régler ces difficultés financières, là, ils sont en train de chercher toutes les solutions disponibles. Alors, le secteur bancaire en Algérie est très limité par les capacités des banques, hormis la BEA et la mauvaise gestion des banques publiques en plus qu'ils ont les mains ligotées. C'est tout le mal de notre système bancaire aujourd'hui. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? On n'a pas permis l'émergence d'un véritable secteur bancaire très dynamique avec les cinq banques publiques. Oui. Alors, il est un peu très facile, trop facile de critiquer les secteurs bancaires parce que effectivement, leur contribution à le financement de l'économie n'est pas très très élevée. Quand on voit, par exemple, et ça, c'est une contradiction importante, que, comme on a parlé tout à l'heure de la loi de 1988, on est passé de l'économie de marché, de l'économie planifiée à l'économie de marché et donc, dans cette économie de marché, c'est le secteur privé qui doit être le fer de lance de l'économie. Or, si on prend, par exemple, les financements bancaires au secteur privé par rapport au PIB, ils sont très très en retard par rapport à ce qu'on trouve. Mais, c'est pas... Les causes peuvent être externes au secteur bancaire. Par exemple, il est très difficile maintenant de trouver des... L'investissement lui-même, il est déjà réduit parce que les entreprises étrangères ont des perspectives, ne voient pas de bonnes perspectives économiques et donc, il y a un frein de l'investissement. Et donc, quand il y a un frein d'investissement, évidemment, le financement, il n'y a pas de financement qui est demandé aux banques. Alors, puisque vous avez abordé, bien sûr, le taux de change parallèle entre le marché parallèle de la devise et le marché et bien sûr la cotation au niveau des banques, pourquoi ne pas changer de monnaie afin d'absorber les 80% des capitaux du marché parallèle et l'associer à une réforme bancaire qui limite la circulation de liquidités par la substitution avec des moyens électroniques ou le chèque ? Oui, oui. Le chèque, on a essayé de le mettre en place et ça a diabolisé, ça a créé des émeutes en 2014. Le changement de monnaie, c'est très, très dangereux. Moi, je ne conseille pas. D'ailleurs, il y a eu une tentative en aide, ça a créé presque le chaos. Donc, ça, c'est des solutions trop brutales et très dangereuses. Maintenant, il faut aller vers... La difficulté, c'est... On ne peut pas régler les problèmes d'un seul coup. Il faut aller... Il faut changer la tendance. Donc, il faut changer les choses doucement. Ce n'est pas brutalement... La brutalité, et l'économie peut être très, très dangereuse. Alors, on diabolise les hommes d'affaires. Certains d'entre eux se retrouvent en prison aujourd'hui alors qu'on laisse faire le marché parallèle de la devise. Est-ce que c'est volontaire ? On les diabolise parce qu'il dit, l'auditeur, on leur interdit les transferts, on les accuse de transférer, de surfacturer, alors que parallèlement, vous avez un marché parallèle. Effectivement. C'est incompréhensible cette histoire de marché parallèle qui existe alors que les hommes d'affaires, moi, ils ont besoin d'avoir un certain matelas financier en devise parce qu'ils se déplacent à l'étranger et la gestion de l'entreprise elle est très compliquée. C'est du jour... Des fois, c'est des décisions dans l'heure et il faut avoir les financements nécessaires. Quand une entreprise a besoin d'acheter un équipement, si elle doit passer par la banque et demander l'autorisation, c'est des dizaines de jours de perdus, ça, c'est pas bon pour la gestion. Il faut laisser de la souplesse aux entreprises. Il faut vite prendre des décisions sinon on va être confronté à une véritable crise économique. Elle est à nos portes ou elle est là déjà ? Oui, la crise économique elle est là parce qu'il faut se baser sur les tendances. Les tendances sont mauvaises. Donc, le plus important maintenant c'est de changer les tendances et attendre peut-être quelques années pour que ça donne des fruits. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la corruption qui a gangréné toute notre économie est à l'origine de la situation que nous vivons, de déficit également sur les 200 milliards ? Certains considèrent que 60 milliards de dollars sont en partie dans la nature. C'est-à-dire voler, dilapider. C'est ce que dit cet auditeur. Ça c'est clair. La corruption est un mal profond. C'est un pourrissement des institutions. Mais je pense que le mal, le grand problème d'Algérie c'est sa structure, c'est cette dépendance des hydrocarbures aux 95% des recettes proviennent de ce secteur. Et donc, il suffit qu'il y ait une modification du prix de 10-15% pour créer des troubles financiers importants. Alors cela fait 10 ans que le budget de l'État est structurellement déficitaire sans que ces réformes courageuses sur les dépenses n'aient été entreprise. Subvention inefficace et trop coûteuse, fardeau des entreprises publiques sous perfusion, incapacité à générer de la croissance 2020 ne semble pas corriger le tir. Qu'en pensez-vous ? Ça également c'est un très grand problème. même la rente, plutôt ce type de financement, c'est-à-dire les subventions. Bon, c'est vrai que c'est destiné, enfin, c'est supposé être destiné aux couches défavorisées, mais beaucoup de gens le disent. Elles profitent plus aux riches qu'aux pauvres. Et ça d'une part. D'autre part, si cet argent-là avait été destiné à l'investissement, je pense que les couches défavorisées auraient été nettement plus bénéfiques qu'avec cette modalité de subvention. Très rapidement, on fait plus de populisme que de l'économie et de la politique. Oui, oui. Et quand on fait beaucoup trop de populisme, à un moment donné, on tue l'économie et on tue le social. Professeur Abdelkader Giliz, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci pour votre invitation. Merci à vous.